salut à tous et la chose et la chasse salut alors aujourd'hui on va s'ouvrir deux tripac platine plus un petit booster platine en loose qui avait avec donc on a du platine et du rivaux émergents donc ces séries là on ne les a jamais ouvertes voilà donc ça va être les premiers boosters qu'on va s'ouvrir de ces de ce bloc et de ces séries là et donc on va commencer tout de suite on va poser ça de côté lui il est déjà ouvert tiens vas-y on relote comme ça ça ira plus vite c'est mal pour payer je vais sortir la carte pour moi c'est bien dit scotché c'est bien dit bon Pierre je vais voir ça comme ça ça sera tout ça il y en a un qui est sorti déjà on peut manger le scotch ça sera un peu plus présentable je pense qu'ils vont s'ouvrir tout seul il me semble que les anciennes séries elles savent beaucoup mieux que le noir et blanc bon tous les boosters sont mélangés tant pis c'est pas grave et il nous manque un platine non ? ah non il est là c'est celui là voilà donc il y a 4 rivaux émergents en plus on a les 4 illustrations différentes et donc 3 platines donc 2 giratina et un palica et donc au niveau des rivaux émergents on a les 4 illustrations donc c'est platine donc celui là c'est euh... comment il s'appelle là ? démolos pardon euh... motisma philali et sisaiox on va les poser là voilà et donc les 2 cartes promo donc un joli pikachu c'est de la série pop 9 très très beau et un vortante la dp42 qui est aussi très joli et donc les euh... où sont les euh... ah il y a l'autre donc les 2 petits jetons donc c'est cranidos en bleu ou en blanc je sais pas en bleu, blanc, ou vert ou vert vert, blanc, ouais peut-être bon voilà, cranidos encore donc on va commencer par les platines je sais même pas quelle série est sortie avant laquelle je pense que c'est celle-là qui est sortie avant mais euh... je sais pas, ça va être celle de base ouais c'est la cette de base ouais donc on va ouvrir euh... les giratina en premier je sais plus lequel c'est le booster qu'on avait euh... qu'on avait à part en fait je sais pas du coup on va voir les giratina en premier je pense qu'on fait 1 et 3 et 2 pour ces séries là aussi mais je suis pas sûr on verra bien il me semble hop, ça y est c'est sorti oups et j'ai abîmé la carte en la sortant donc pas grave c'est qu'une commune donc euh... donc euh... on va poser ça là donc ça c'est la universe et donc on commence avec un joli nénupio très mignon Fossil Armure Goopix Charthor Chaffreux euh... Pokéball Energy Multicolore Cranidos et... ah bah tiens la river ça dit... ah oui mais c'est bon euh... Pokétour Invention G105 de Team Galaxy ok un peu plus long encore et donc en rare on a un... Torterra très très joli pas mal un des starters en plus, sympa on va pousser ça de là donc le deuxième Giratina donc celui-là du coup je peux l'habiller parce que j'en ai un 9 donc on commence avec un Skitty Chaffreux Nénupio Poussifeux Parkool Archeodong le complot d'Eliot le complot d'Eliot l'ombré et... Vortante en reverse très joli et en rare... l'euphorie trop mignonne ouais elle est jolie et donc le Palkia c'est vraiment très beau ces boosters ils ont la classe comme ça tout noir et tout c'est vraiment beau c'est vraiment beau alors... au pire je pense que je peux les mettre comme ça il n'y a rien à... moi je pense les Ultra je ne sais même pas comment elles sont dans ces sérieux je ne m'en vais plus donc excellent Psycho Quack un mode écrasé Poussifeux Corboss G de Helio Tarinor Energy Multicolor Gros tas de morve Blind Alice et en reverse Dinoclier et en rare Altaria plutôt joli et maintenant donc les 4 rivaux émergents donc par lequel nous commençons Bautisme il est super beau ce booster je trouve avec les élecs et les éclairs et tout c'est... moi j'aime bien les filles ils sont tous beaux en fait parce que derrière il y a un décor au moins ouais montre-les hop je le montre un peu vite fait on l'a montré déjà et ça date de quelle année ça ? attend c'est noté où déjà ? donc ça c'est 2009 oui ça fait quand même 5 ans c'est pas mal 5 ans qu'ils sont enfermés les peaux ouais ils vont sortir ça y est hop s'il arrive à le sortir donc celui-là il est en bon état c'est super on va les mettre comme ça de toute façon il n'y a rien à spoiler je pense donc on commence avec avec marest craquenois qui est trop mignon avec son oeil j'aime trop guenfrex smokego capitextre capitextre ouais c'est ça énergie sp ectoplasma gl super il est trop beau ce trop belle cette carte ouais jolie avec la championne d'arène je sais plus laquelle c'est la volonté d'adrien je crois qu'il est du conseil des 4 non ? oui il me semble et nidoran en reverse et en rare on a un peau magie rêve en houlot enfin une belle houlot très 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 jolie les eaux de ces séries elles sont vraiment belles ensuite on va s'ouvrir le je dirais c'est iox qui est quand même beau derrière il y a une espèce de forêt je crois si tu peux te bêtises donc lui aussi il faudrait l'ouvrir bien ouais super il s'est ouvert bien donc on a un gouin frex un sans coquilles avec une coiffure bizarre il est pas beau ou il est tout plein on dirait un tortipousse GL coconfort un autre sans coquilles en mode il est très joyeux celui-là tu vas sourire c'est trop mignon j'en ai sauté une elle est belle un Philali elle est assez simple je trouve Electrode oula celle-là elle est vraiment très très jolie j'avais jamais vu une carte comme ça Galopa elle a le feu et tout en mode je sais pas en mouvement elle est vraiment très très belle en reverse la philosophie de Tanguy je crois que c'est un champion d'arène il me semble et derrière on a waouh un Libegon en holo super Libegon holo j'adore les holos de ces séries et on va finir par le Philali parce que c'est ton préféré on va faire le démolos avant je vais essayer de voir correctement donc pour moi deux holos sur ces boosters c'est pas mal quand même ça pouvait continuer comme ça les holos elles sont tellement belles que j'ai envie d'avoir que des autres c'est ça je sais même pas ce qu'il y a en ultra rare en fait non non plus je sais pas donc on regarde ce qu'il y a Oups j'en ai sauté une la volonté d'Adri l'énergie SP la machine technique invention de la team machin ah bah Libegon en holo reverse très très beau et derrière on a un gros lem en rare enfin une rare quand même il fallait bien une rare de la série quoi superbe très joli et donc le booster Philali le dernier si vous pouvez l'ouvrir correctement si vous pouvez l'ouvrir correctement ouais super vous pouvez l'ouvrir correctement il y a pas de code dans ces boosters en fait non ça va pas lui qu'un noir et blanc je crois c'est bon j'ai rien oublié et donc on a un Marest un Carvana Guenfrex Caninos qui est trop trop beau ah ouais il est super joli Ronflex je viens de manger ouais bah ouais forcément Maconur génial c'est même pas une rare d'ailleurs la recherche d'Amel Phil Philali en reverse Carvana donc la dernière carte ce sera oh trop beau Bastiodon holo il est vraiment super ce pokémon là c'est le pokémon du champion d'arène je crois il est super Stolo j'adore c'est ma préférée je crois Bastiodon holo bon je vais remontrer les rivers qu'on a eu on a eu Dino Klié une Vortante une trainer Carvana Libégon la philosophie de Dangui Nidoran et c'est tout et donc en holo on a eu Magirev Libégon une Bastiodon qui est pour moi ma préférée voilà 3 belles zolos et donc les 2 promos qu'on a eu dans les tripacks je trouve qu'il y a beaucoup de trainers dans ces ces boosters dans ces séries ouais il y en a pas mal ouais il y en a beaucoup dans les zones maintenant aussi je sais pas je trouve que avec les trucs d'Adrien d'Amélie ou je sais pas quoi là c'est bon de Tanguy ouais Tanguy voilà donc on a les pièces de tous les tripacks qu'on a ouvert voilà donc on vous laisse et on vous dit à la prochaine à la prochaine